Bonjour à tous et merci beaucoup à tous les organisateurs pour cette journée d'études si riche et si stimulante. Merci en particulier à Sabine Châtelain pour sa présentation et l'animation de cette séance. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur l'implication corporelle dans une expérience vécue, c'est-à-dire reconnaître où se situe l'expérience d'un sujet entre un pôle d'implication maximale, quand on se sent complètement pris, absorbé, attiré, touché dans ce qu'on vit, et un pôle de prise de distance maximale, quand on est complètement détaché, passif, simple observateur. Le révélateur de cette implication corporelle sera, pour moi, le discours d'explicitation du vécu. Par exemple, après avoir écouté une pièce de Debussy, un écouteur qui dit « je ressens une envie de m'avancer », comme si mon corps se déplaçait vers l'avant, et un autre qui dit « quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds et qui se tire ». Même si les deux verbalisations parlent d'un corps au mouvement, on remarque que la première exprime une participation intense de la corporalité du sujet, alors que la deuxième externalise en quelque sorte la perception du corps. Le corps, ici, n'est qu'observé, décrit et non véritablement vécu. On va se demander, du coup, quelles sont les méthodes d'entretien et les méthodes d'analyse qui permettent de mieux comprendre le niveau d'implication corporelle d'un sujet dans une expérience. Même si mon point de départ serait ici l'explicitation verbale de l'expérience d'écoute musicale, ce qui correspond à mon domaine de recherche, les conclusions de cette enquête peuvent être élargies à d'autres types d'expériences, à d'autres types de situations. Et une autre précision importante, afin d'élucider ces questions, j'adopte une approche qui est de type qualitatif, s'aspirant davantage à une posture philosophique et sémiotique que des procédures expérimentales des neurosciences ou des sciences cognitives. Comme la formulation d'un discours explicitant est un acte d'énonciation, nous pouvons nous tourner vers la discipline de la sémiotique du discours qui s'est posée la question de l'implication du sujet dans l'énonciation. Pour des auteurs comme Denis Bertrand et Jacques Fontany, c'est la notion de brayage, articulée en non-brayage et débrayage, qui indique cette participation. L'ombrayage installe le discours à la première personne, comme quand on parle de soi-même dans un dialogue en disant « je » et « ici » et « maintenant ». Alors que le débrayage fonde le discours à la deuxième et à la troisième personne, et il pose des « il » alors « ailleurs ». Sans rapport avec la situation de parole, comme quand on lit un roman ou quand on parle de quelqu'un d'autre, l'ombrayage sera caractérisé par l'intensité affective et perceptive, alors que le débrayage sera caractérisé par l'étendue, le mesurable, le quantifiable. Le centre de référence, dit Fontany, c'est le corps propre, qui dans l'ombrayage se tourne vers ce qui suscite en lui une intensité sensible. Dans mes propres travaux, j'ai essayé de sonder les bases de cette notion, son enracinement de l'expérience, dans le vécu qui s'exprime par le discours, et tout ce qui précède donc et fonde la prise de parole. On passe alors du brillage énonciatif au brillage expérientiel. Dans le domaine de l'écoute musicale en particulier, l'ombrayage expérientiel peut être défini comme une focalisation de la conscience de l'auditeur sur le vécu de son corps propre pendant l'écoute, alors que le débrayage expérientiel est une focalisation sur l'espace et les objets qui lui sont extérieurs, y compris l'objet musique, aperçus comme un objet externe. Cette focalisation pourra s'exprimer de différentes façons, et le discours verbal ne sera qu'une de ces manifestations. Mais voyons maintenant quelle méthode suivre pour obtenir d'un sujet un discours riche en indices sur ce phénomène du brillage expérientiel en musique. Deux auteurs ont travaillé sur l'expérience d'écoute musicale entre les années 70 et 90, l'italien Gino Stefani et le français François Delalande. Dans leur approche, ils avaient plusieurs points en commun, comme l'intérêt pour l'expérience corporelle et pour les applications de leur recherche en pédagogie musicale. Cependant, ils collectaient souvent de manière très différente les discours des auditeurs, en groupe pour Stefani ou individuellement pour Delalande. Stéphanie voit le groupe comme la situation idéale pour stimuler la convergence des compétences communes partagées par une population donnée. Selon la méthode de l'accord spontané, les réponses individuelles sont proposées à l'ensemble du groupe qui s'exprime pour dire s'ils s'approprient ou non les différentes verbalisations proposées. Les travaux de Delalande se fondent, eux, sur des entretiens individuels où le dialogue entre le chercheur et l'auditeur avec des questions et de relance permet de développer des discours d'explicitation beaucoup plus longs. L'entretien individuel pourra ainsi éviter le biais de la normalisation des réponses dans le groupe, mais il n'évitera pas d'autres risques. En effet, les réponses pourraient être conditionnées par la volonté du sujet de donner une image de soi ou montrer ses connaissances plutôt que de parler d'un véritable vécu. Aux années 2000, en reprenant les travaux de Delalande, l'Espagnol Antonio Alcazar Aranda a comparé la rédaction d'un rapport écrit à l'entretien oral. Et pour lui, l'entretien oral, dont la forme de l'entretien semi-directif, serait plus efficace pour repérer les conduites des auditeurs. Il s'agit d'une forme d'entretien où l'échange n'est pas prédéterminé par le chercheur, qui ne possède aucune liste de questions à poser. Le chercheur se limitera à poser des questions relativement neutres du point de vue du contenu, en faisant abstraction de ses propres sentiments, de ses propres opinions, tout en formulant des questions et des relances qui orientent l'interviewer vers les sujets d'intérêt de l'intervieweur. D'où sa directivité partielle. Aux années 2010, après avoir utilisé lui aussi la méthode de l'entretien semi-directif, Nicolas Marti s'est ensuite orienté vers l'entretien d'explicitation, une forme d'entretien mise au point par Pierre Vermeersch. Marti nous a livré ainsi une comparaison très intéressante des deux méthodes appliquées à l'explicitation des expériences d'écoute musicale. La technique de l'entretien d'explicitation, pour Marti, permet d'accéder à l'expérience et au vécu du sujet, dont le chercheur sollicite l'évocation. Alors que l'entretien semi-directif permet d'accéder à un discours portant sur la représentation du sujet. Nous avons des indices du vécu, mais ils sont mélangés à la réflexion a posteriori et aux différentes représentations que le sujet se fait de lui-même et de la situation. Au cours de ces dernières années, Jean Vionduré et ses collaborateurs ont montré certaines limites de l'entretien d'explicitation pour rendre compte de la complexité des expériences conscientes. L'équipe de Jean Vionduré a mis au point l'entretien phénoménologique expérientiel qui reprend la plupart des techniques de questionnement de l'entretien d'explicitation, mais ouvre à la possibilité de concluir des entretiens de groupe, non seulement individuels, d'explorer non seulement les actions qui sont au centre de l'entretien d'explicitation, mais aussi les impressions, les intuitions, l'imaginaire, les images rattachées au passé et au futur, non seulement au présent, comme dans l'entretien d'explicitation. La plupart de ces recherches sur l'expérience d'écoute musicale se basent sur des contextes où un chercheur se trouve dans une salle avec un ou plusieurs auditeurs auxquels il propose de la musique à écouter. Dans mes propres travaux, j'ai testé, entre autres, une méthode d'écoute à distance, suivie de la rédaction de verbatim envoyée par Internet en différé. Je ne vais pas m'attarder sur les différences techniques qui sont assez évidentes, qui influencent la richesse des réponses, la rapidité du traitement des réponses, les différences d'interface, etc. Je voudrais juste souligner l'absence dans les rédactions à distance de ce que Daniel Stern appelle l'accordage intersubjectif, à savoir une synchronisation multimodale qu'on a en présence entre l'intervieweur et l'interviewé. Ce qui correspond dans l'entretien d'explicitation à ce qu'on appelle l'accord postural qui favorise l'évocation du vécu du sujet. Passons maintenant aux outils analytiques. Si, après avoir écouté une musique, un sujet dit, par exemple, « Je monte un escalier et puis je m'arrête », rien ne nous indique si la personne a senti le poids de son corps se poser sur chaque marche. L'effort pour soulever une jambe, l'attention du dos vers l'avant, l'orientation du regard vers la fin des marches, peut-être le battement du cœur qui accélère à cause de la fatigue ou d'inquiétude par rapport à ce qu'il va trouver là-haut. Nous pouvons certes poser des questions, cibler un sujet pour mieux comprendre de quelle manière les différentes sensations corporelles ont été activées lors d'une expérience donnée. Mais nous avons aussi des instruments analytiques nous permettant de reconnaître dans le discours les signes d'une participation corporelle à l'expérience. Au-delà de ce qu'on appelle en linguistique les embrayeurs, par exemple le pronom personnel « je », qui sont bien sûr des indices d'un embrayage, mais d'un embrayage discursif. Nous pouvons maintenant demander quels sont les embrayeurs expérientiels du corps. Et ces embrayeurs, pour moi, peuvent être regroupés en trois strates de l'expression du sujet. Un premier niveau concerne la communication non-verbale. Lorsque le corps était impliqué dans une participation intense, une expérience vécue, si les consignes l'encouragent et qu'il n'y a pas d'inhibition particulière, il participera activement aussi à l'explicitation en discours. Par exemple, dans l'entretien d'explicitation, ce que Pierre Vermeer chappelle là, la position de parole incarnée, opposée à la position de parole formelle, vise un revécu de l'expérience. Et dans cette position de parole, le corps se réactive pour parler de ce qu'il a vécu. Le recours aux comportements non-verbaux involontaires sera ainsi un indice de l'implication corporelle du sujet. Les expressions du visage, le regard, la posture, les gestes, mais aussi le niveau de tension musculaire, accompagnent, complètent et parfois remplacent le contenu du message verbal. Le corps s'exprime également par le paralangage, à savoir toutes les qualités de la voix parlée, le rythme d'élocution, le volume, les silences et le timbre de la voix. Roland Barthes disait que le grain de la voix traduit la matérialité du corps parlant sa langue maternelle. Et même quand aucun mouvement n'est visible dans le sujet, il peut y avoir des micro-mouvements imperceptibles, une sorte de micro-dense imitative, comme l'a montré Veccio Ruggeri, dans son esthétique psychophysiologique, souvent imperceptible, faite de micro-gestes, de variations de tonus musculaires qui accompagnent l'évocation de l'expérience. Nous sommes tous capables de nous laisser impliquer physiquement dans l'expérience musicale, mais nous pouvons réguler notre participation mimétique à la musique selon plusieurs degrés entre une immobilité totale et une véritable danse. D'autres indices de l'implication corporelle dans une expérience vécue se situent au niveau des référents du discours « on parle du corps ». La possibilité de mentionner lors de l'explicitation un mouvement du corps qu'un auditeur n'a pas réellement effectué pendant l'écoute s'explique en ayant recours à l'hypothèse d'une mémoire incarnée implicite. Selon la théorie du corps dans l'esprit de Mark Johnson, face à une situation nouvelle à décrypter, un sujet relie inconsciemment entre eux un ensemble d'indices fournis par l'expérience qui provoque l'émergence d'un chème incarné abstrait, ou un chème image, projeté sur l'expérience actuelle pour mieux la comprendre. Mais voyez un exemple Un auteur peut dire « Cette musique me fait penser à un escalier ». Ça me rappelle l'escalier de la maison de mes parents quand j'étais enfant. Oui, cette musique monte comme à cet escalier marche après marche jusqu'au sommet. Un autre dira « Je suis un enfant, je monte l'escalier de la maison familiale, mes pieds touchent le marbre au foie de chaque marche, mon corps est légèrement projeté vers l'avant, je sommets muscles qui se contractent et se détendent alternativement. J'ai un peu peur de ce qui m'attend là-haut, mais une joie profonde envahit mon âme dès que j'arrive au sommet. » Nous pouvons affirmer qu'une musique monte un escalier parce que nous avons enregistré les propres réceptions et les sensations de notre corps au mouvement propres à l'expérience de monter un escalier et après avoir repéré des indices dans l'expérience, des notes qui montent par palier par exemple, nous projetons ce chème dans la musique. Or, le caractère schématique de cette mémoire la rend extrêmement souple, à tel point qu'on peut projeter juste la structure abstraite d'un chème, sans que cela implique que toutes les dimensions du corps soient concernées. Mais comment déceler dans le langage le caractère vécu d'un chème incarné ? Les indices sont les marqueurs. Marqueur actantiel, « je monte un escalier » sera plus embrayé qu'un homme monte un escalier. Les marqueurs d'intensité, intensité tonique, « je sens mes muscles se contracter » et « émotionnel, j'ai ressenti tout mon corps dans la joie » et les marqueurs de proximité, proximité soit dans l'espace, mes pieds touchent chacune des marches, sera plus embrayé que « je vois un escalier » au fond du couloir, soit dans le temps. « je vis d'un enfant » sera plus embrayé que « ça me rappelle quand j'étais enfant ». L'implication du corps dans l'expérience peut se manifester également dans des explicitations qui ne mentionnent pas directement les parties du corps ou des processus physiologiques. Et dans mes précédents travaux, j'ai proposé des critères permettant de reconnaître les métaphores indices d'une implication corporelle. Elles seront fortes et homologiques. Une métaphore forte sera créative, elle se présente à l'esprit comme une découverte, elle sera filée, comme une allégorie, et elle aura un potentiel intersubjectif. Elle pourra faire l'objet d'un accordage intersubjectif entre plusieurs personnes. Pour un exemple, cette musique se construit – on reste sur la métaphore de l'escalier – comme une suite ascendante de paliers ou d'espaces sonores de plus foncés aux plus clairs. Je vois une site de nuages, les premiers sont plus sombres, presque pas touchés, je les traverse avec effort, comme on a plié, dans une avancée boueuse. Au fur et à mesure, les nuages deviennent plus clairs, léger, comme du coton. C'est une caresse lumineuse. Ici, vivre des sons comme des nuages à toucher demande un acte créatif, alors que voir les sons comme un des paliers ne s'éloigne pas beaucoup de la pratique du descriptif technique. La deuxième réponse allégorise l'image en explorant les différentes sensations qui la caractérisent. La deuxième, sollicite également un accordage intersubjectif plus profond ancré dans les tensions physiques, dans l'affectivité. Quant au caractère homologique de la métaphore, il s'agit du type de renvoi intersensoriel. Les synesthésies fondées sur des similitudes de formes dont les images évoquées sont qualifiées d'analogiques, alors que les synesthésies fondées sur un vécu corporel profond, tonus musculaire et émotions sont qualifiées d'homologiques. Alors que la suite ascendante de paliers se fonde sur une analogie de forme, l'analogie entre la fréquence et la hauteur dans l'espace, le contact qui passe de pâteux et boueux à léger cotonneux n'est pas directement rapprochable des phénomènes sonores, mais passe par le souvenir du vécu gestuel et tonique de la manipulation des matières pâteuses ou cotonneuses, associées également à l'effort anxieux ou plaisir délicat. Une image sera donc autant plus homologique qu'elle passera par une réactivation d'expérience corporelle. Comme conclusion et ouverture, je considère que l'embrayage expérientiel est un phénomène prémodal, à savoir qu'il précède toute expression dans des modalités sensuelles spécifiques et multimodales en ce qu'il contient en puissance une multiplicité d'expressions possibles, rattachées entre elles par leur racine homologique corporelle. Par exemple, j'ai retrouvé le chême d'un doux balancement corporel dans la musique de Claude Debussy, dans la peinture de Claude Monet, dans la poésie du poète italien Giovanni Pasquoli. Sabine Châtellin a réalisé des travaux importants qui vont de la même direction en étudiant les rapprochements entre musique et plastique qui se fondent sur des homologies d'expérience. L'embrayage expérientiel en tant qu'implication du corps vécu dans l'expérience sera ainsi une garantie de transférabilité des méthodes d'entretien et d'analyse développées dans des domaines d'expérience spécifique, dans des contextes de formation particuliers. Merci beaucoup de votre attention. de votre attention.